alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala chéphane islam notre khoutoua d'aujourd'hui c'est sur le sujet c'est le professeur sallallahu alayhi wa salam nous tous nous savons il a beaucoup fait pour cette nation il a beaucoup fait pour son umma qui est l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa salam il veillait la nuit en demandant Allah pour notre bonheur il faisait tout pour que nous nous poussions avoir le bonheur il nous a aimé tellement il nous a aimé il a aimé nous voir un jour il a dit à ses sahabas vraiment j'ai envie de voir mes frères j'ai envie de voir mes frères ils ont dit mais professeur sallallahu alayhi wa salam nous sommes des frères nous sommes là il a dit non vous vous êtes mes compagnons mais mes frères c'est ce qui vient derrière moi après moi ils m'ont tellement aimé que l'un des l'un des préfèrent même sacrifier sa vie son argent sa famille juste pour me voir tellement ils vont m'aimer inshallah c'est cela que j'ai envie de les voir inshallah et il dit aussi sallallahu alayhi wa salam touba c'est un arbre dans le paradis c'est un grand arbre dans le paradis les chevals marchent dans son ombre 100 ans c'est un arbre l'ombre de l'arbre là un cheval court dedans 100 ans il finit pas l'ombre de cet arbre là et c'est dans cet arbre là des feuilles de cet arbre là qu'on prend pour fabriquer les habits des gens qui sont dans le paradis c'est cet arbre là qu'on appelle touba dans le paradis il a dit trois fois qu'il m'a pas vu il m'a pas vu mais il a entendu qu'il y avait un prophète qui vient et il a cru à moi et il a cru à ce que j'ai dit comme nous maintenant c'est allah sallallahu alayhi wa salam il nous a promis ces paradis là qu'à là nous autres c'est paradis sallallahu alayhi wa salam paradis des paradis par paradis par paradis inshallah le prophète sallallahu alayhi wa salam il nous a aimé wallah il nous a trop aimé il nous a trop aimé il n'y a pas un prophète qui a aimé sa communauté plus que lui sallallahu alayhi wa salam parce que tous les prophètes Allah les a donné un vœu quand ils vont demander Allah va les donner et tous ils ont fait ça dans ces bas mondes là mais lui sallallahu alayhi wa salam avec tous les problèmes qu'il a eu il n'a pas voulu prononcer ces vœux là il a dit moi je garde ça le jour de le jour de jugement ma communauté c'est qu'ils ont fait les grands péchés je vais faire cet aveu là ce vœu là pour qu'Allah les fasse rentrer dans les paradis inshallah il veut toute la nuit il demande Allah jusqu'à un jour Allah lui a dit prophète sallallahu alayhi wa salam repose toi tu ne seras pas dessus je vais faire de ta communauté la meilleure communauté et tu ne seras pas dessus par le nombre de ta communauté qui vont rentrer dans les paradis donc c'est eux qui seront plus que tous les autres inshallah c'est eux qui seront les deux quarts déjà de paradis sont de sa communauté inshallah c'est pour faire qu'il y a autant fait pour nous il mérite aussi qu'on l'aime il mérite aussi qu'on l'aime il a des droits il a des droits envers nous nous avons les devoirs envers le Président ce devoir là c'est de lui croire c'est de lui aimer c'est d'aimer sa famille c'est d'aimer ses compagnons c'est de lui respecter donc ces devoirs là les muslims doivent connaître ces devoirs là envers le Président comme il doit connaître les devoirs envers il doit aussi connaître les devoirs envers le Président comme les personnes disent Bouhama sallallahu alayhi wa salam est prophète de Dieu mais son acte et son travail contredit ce qu'il est en train de dire donc il faut connaître ce qu'il est en train de dire c'est un gros mot mais ces mots là a des sens donc c'est dans le coup d'avenir que nous allons ch'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala un peu expliquer les droits ou bien les devoirs des muslims envers ce prophète là qui a autant fait pour nous qui a eu autant de soucis pour nous ch'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala parmi ces devoirs là c'est de le croire croire c'est comment le croire croire que sallallahu alayhi wa salam qu'il est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala envoyé à toute l'humanité si tu dis qu'il est envoyé seulement aux arabes si tu dis qu'il est envoyé seulement aux êtres humains qui ne croire pas à lui il faut croire qu'il est envoyé à toute l'humanité les djinns et les êtres humains ch'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala croire aussi que c'est le dernier messager d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala si tu crois que muhammad est un messager d'Allah mais il y a eu des messagers avec lui après lui comme dit les sectes qui s'appellent l'ahmadiyya ch'Allah et c'est pas des muslimins parce qu'ils contredisent carrément les dogmes de l'islam ils contredisent carrément les piliers de l'islam qui est le muhammad sallallahu alayhi wa ta'ala et ils disent qu'après lui il y a un prophète alors lui-même il dit qu'il n'y a pas de prophète donc c'est comme si ils ont dit qu'il a menti et quand il dit qu'il a menti ça veut dire que tu ne crois pas à lui donc ch'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala croire qu'il est le dernier prophète et croire aussi que sa religion a effacé toutes les religions qui sont passées le vrai chrétiennisme qui est passé le vrai judaïsme j'ai dit le vrai qui est passé c'est l'islam maintenant qui est venu prendre les dessus c'est tout tout ce qui est comme bien dans ces mondes dans ces religions là l'islam a pris et l'a mis parce que comme il dit l'islam c'est comme un chantier qui était en construction depuis Adam chaque prophète venait et mettait son faisait son contribution chaque prophète venait et mettait son contribution jusqu'à ce bâtiment là est fini et il y a eu seulement la place pour un seul brique et quand les gens viennent ils disent ah ça c'est un quel édifice ah ça c'est un bâtiment là est très beau mais si on pouvait mettre seulement un seul brique ici là ça va être très joli et il dit sallallahu alayhi wa sallam et c'est moi c'est les briques là qu'on vient qu'on a mis maintenant donc le bâtiment est devenu complet j'ai parachivé pour vous votre religion donc c'était au début depuis le début c'était le découbassement donc c'est lui qui est venu parachiver quelqu'un qui est parachivé on ne peut pas ajouter quelque chose dessus donc incha'Allah si tu crois qu'il y a un autre prophète après l'islam tu n'as pas accouté à ce qu'il a dit et si tu crois qu'il y a une autre religion qui peut dominer l'islam c'est aussi conditionner de croire au prophète l'islam deuxième plier de condition de croire au prophète c'est de croire à ce qu'il a dit tout ce qu'il a donné comme information qui va se faire qui est passé croire à ça que c'est la vérité même si tu ne comprends pas car l'être humain ne peut pas comprendre tout tch'Allah combien de choses que les gens qui sont passés n'ont pas compris mais nous maintenant on comprend parce qu'avec la science et autre chose on a pu comprendre tch'Allah donc c'est pas notre tête là tch'Allah qui est capable de juger les paroles des prophètes que ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai non une fois que cette parole est authentique nous devons croire à ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam et laisser laisser dire non si c'est comme ça comme ça non 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 si tu fais ça c'est comme si tu n'as pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça sallallahu alayhi wa sallam c'est le premier devoir des muslims envers lui croire en lui il y a d'autres piliers il y a d'autres droits que nous allons expliquer dans nos fautes à venir sallallahu alhamdulillah il y a d'autres il y a d'autres